Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va s'intéresser à un nouveau roi de la dynastie carolingienne, il s'agit bien sûr de Charlemagne. Charlemagne est le deuxième fils de Pépin-le-Bref. A la mort de Carlemagne, le second fils de Pépin-le-Bref en 771, Charlemagne devient le maître du royaume. Il commence la vaste constitution d'un empire chrétien soutenu par une politique d'expansion sans relâche. Charlemagne devient un roi qui aime les campagnes, il va toujours partir en guerre contre les Lombards, contre les Saxons, les Arabes en Espagne, en Bavière, contre les Zavars en Hongrie. Tout cela fait qu'à la fin du 8e siècle, le royaume de Charlemagne est immense. Pour assurer la cohésion d'un territoire aussi grand, il va confier la gestion de l'empire à ce qu'on appelle des missi dominici, des agents itinérants. Il va aussi établir des capitulaires, des actes législatifs consignés par écrit. Il va de plus inventer une monnaie d'argent, le denier, et créera un corps de juge spécialisé. En plus de cela, il va développer l'éducation chrétienne avec la fondation d'écoles et de monastères. La langue, le latin classique, devient une langue commune qui va se diffuser et il établira sa capitale au cœur de l'empire à Aix-la-Chapelle en Germanie. Vous vous rappelez, dans la dynastie mérovingienne, la capitale était à Paris pour le commerce. Ici, la capitale de Charlemagne sera en Germanie. Pourquoi ? Parce que c'est une envie de Charlemagne qui aime énormément les bains chauds et les plaisirs de la piscine. En plus, la ville d'Aix est aussi dotée d'une chapelle. Elle est donc un pôle religieux et un pôle civil. Et tout cela amène bien sûr au couronnement de Charlemagne qui va avoir lieu en 800. Il se fait couronner empereur d'Occident dans la basilique de Saint-Pierre de Rome par le pape Léon III. Néanmoins, c'est ici un apogée qui a été atteint pour l'empereur car la suite de cela, l'empire est menacé d'être divisé du fait de nombreuses dissensions. Et il va devoir donc diviser cet empire entre ses trois fils dès 806 et mourra par la suite en 814. Il repose dans la ville d'Aix au cœur de la chapelle palatine. On peut noter que les conquêtes de Charlemagne sont des conquêtes militaires mais aussi des conquêtes culturelles. Vous avez une renaissance culturelle qui va être en marche avec, à la cour de Charlemagne, les plus brillants esprits européens de l'époque, notamment des Italiens, des Anglo-Saxons, des Espagnols ou des Francs. Ces derniers vont se rassembler afin de former une académie. La Caroline est une nouvelle écriture mise en place aussi. Elle est plus lisible, elle permet de produire des livres rapidement et de qualité. Et le latin, comme je l'ai dit plus tôt, il est revu, il est purifié et les manuscrits de l'Antiquité sont retranscrits, notamment en latin. Comme j'ai dit dans une autre de mes vidéos, les manuscrits qui étaient grecs et qui étaient perdus, eux le seront retranscrits plus tard en latin, mais à partir de l'arabe. Enfin, d'un point de vue de la musique, notamment de la musique dans les églises, eh bien, vous avez le chant grégorien qui va se diffuser et chaque grande église a sa scola cantorum. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Si les sujets de vulgarisation vous intéressent, n'hésitez pas à aller check les autres vidéos qui doivent s'afficher maintenant ou les playlists qui ont dû s'afficher durant la vidéo. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous. C'était Malikus. Ciao, ciao.